La fête du Beaucluse, Madame le maire d'Avignon, Mesdames et Messieurs les députés, les sénateurs, chers Lucien, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux représentant la présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux représentant M. le président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus, les maires, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le 21 février 2024 marque une étape symbolique et historique dans la reconnaissance des héros méconnus de la résistance avec l'entrée de Missac et Méliné Manouchian au Panthéon. Il s'agit d'un événement national qui, bien plus qu'un simple hommage, souligne l'importance des immigrés dans la lutte pour la France. Manouchian, chef militaire de la résistance communiste des FTP-MOI de la région parisienne, sera non seulement le premier Arménien, mais aussi le premier étranger à reposer dans ce mausolée que la patrie reconnaissante a dédiée aux grands hommes. Cette initiative met en exergue l'intégration exemplaire des Arméniens et leur symbiose avec la patrie des droits de l'homme. Elle mettra aussi en avant le rôle du Parti communiste français, le parti des 75 000 fusillés dans la libération. Il serait réducteur de dissocier le patriotisme français de ce couple d'Arméniens, de son engagement antifasciste et de son attachement à une société plus égalitaire, plus fraternelle. Fuyant un génocide dans leur enfance, pour être témoins d'un autre à l'âge adulte, ils ont choisi de se battre contre la tyrannie, dans l'espoir de sauver des individus, pour chasser pour ce qu'ils étaient, comme ils l'avaient eux-mêmes été. L'universel et la défense de l'humanité se situent en toile de fond dans leur combat contre l'occupation de l'armée allemande. Celle-là même, qui 25 ans plus tôt, lors de la Première Guerre mondiale, était complice avec le gouvernement jeune turc du génocide des Arméniens. En honorant Missak et Méliné Manouchian, nés en 1906 et 1913 dans l'Empire ottoman, la France reconnaît leur héroïsme personnel, mais rappelle aussi le génocide des Arméniens, trop souvent relégués aux marges de l'histoire européenne. L'entrée de Méliné est aussi un acte chargé de sens pour les femmes, qui ont joué un rôle déterminant dans la résistance. Par exemple, Méliné a essayé auprès des soldats enrôlés de force par la Wehrmacht, ce qu'on appelait aussi les Malgrénus. Elle a fait en sorte de convaincre tout un bataillon d'Arméniens, et des Arméniens, la plupart venus d'Artsar, pour passer à la résistance. Elle n'est pas la seule, il y en avait beaucoup. Il y a aussi Olga Bancic, décapitée à la hache, le 10 mai 1944 à Stuttgart. Le FTP Arsène Tchakaryan, donc survivant du groupe Manouchian, disait que cette Roumaine juive et communiste avait participé à une centaine d'attaques contre l'armée allemande. Avec Missa Kéméliné, elle va rentrer symboliquement au Panthéon, ainsi que les 22 FTP fusillés, Arméniens, Espagnols, Hongrois, Italiens, Polonais, Français, majoritairement Juifs, dont les noms figurent sur la plaque placée sur le cercueil de leur chef. Merci à Madame Cécile L de nous avoir permis d'ériger en 2016 cette admirable buste, œuvre de Madame Marcella Kratz au cœur de ce magnifique square. Merci à notre président Emmanuel Macron d'avoir décidé cette entrée tant espérée de Missa Kéméliné au Panthéon. C'est un événement exceptionnel. C'est vraiment, je le répète, un événement exceptionnel auquel j'ai assisté aux côtés de notre ami le sénateur, Lucien Stanzione. Ce fut une cérémonie très émouvante, avec un discours fort du président de la République, qui s'adresse aussi aux jeunes générations ici présentes. Vos professeurs, que je salue et félicite, vous ont guidés dans l'étude de ce couple hors normes. Vos productions écrites révèlent une grande sensibilité, une forte proximité pour ces héros qui étaient jeunes. Et fatalement, vous vous êtes dit, mais qu'aurais-je fait à leur place ? Pour avoir discuté avec les deux survivants du groupe, Arsène Tchakarian et Henri Karajan, ils ne se considéraient pas comme des héros, mais comme des hommes ordinaires, certes, qui avaient souffert, mais qui portaient en eux le même idéal, la fraternité, le goût de la vie, de l'amour, du bonheur, dont parle Missac, de la lumière, contre les ténèbres de la barbarie qu'ils ont subi. Lutter contre le fascisme qui soumet, qui détruit chaque individu, résister malgré la peur, la misère, car ils étaient pauvres, orphelins. Oui, cette lutte a été victorieuse, mais ils ont donné leur vie, leur jeunesse, leur avenir pour nous, mais aussi pour être dignes du pays qui les a accueillis. Cet amour de la France était si grand que la dernière lettre de Missac à Méliné est écrite en français. Et il signe Michel, alors que par deux fois, sa naturalisation lui a été refusée. Et le parcours de Missac et de Méliné fut celui de nombreux Arméniens. cent mille ont été enrôlés sous les drapeaux des alliés et beaucoup sous le drapeau français. Leur sacrifice n'a pas été vain puisque nous profitons depuis quatre-vingts ans de leur idéal de paix, mais soyons lucides. La guerre s'invite à nouveau à nos portes. L'international et les dictatures se reforment. Le pan-turquisme rené. Que dirait Missac du blocus criminel puis du nettoyage ethnique en Artsakh, berceau du peuple arménien. La France qui a tendu les bras à ses orphelins, ses apatrides qui ont tout donné pour elle aujourd'hui. La France vient à leur secours pour que ses arrières petits-fils de Missac continuent de vivre en paix dans le pays où sont nés ses ancêtres. Ce génocide de 1915, parce qu'elle punit, continue, il faut toujours et encore éliminer les Arméniens. reposer en paix, Missac, Méliné, tous vos compagnons aux côtés de Voltaire, d'Hugo, Zola, Jaurès, tous ces grands hommes que vous avez tant admirés quand vous étiez dans les orphelinats du Liban où vous avez appris aimer la langue, la culture française, à en mourir. Je vous remercie.